C'est seulement après une fameuse partie de golf entre Stanley, Martin Goodman et Jack Lebiovitz, le directeur de DC Comics en 1960, que l'avenir de la maison Marvel Comics prendra un virage décisif. Ce dernier, travaillant chez la distinguée concurrence, leur raconte entre deux trous que les super-héros peuvent revenir très vite à la mode. Son idée de créer la Justice League of America, réunissant plusieurs héros de la franchise Detective Comics, est un succès démesuré, se vendant à des centaines de milliers d'exemplaires. Martin Goodman s'empresse de finir cette fichue partie de golf et de rentrer avec le jeune Stan afin de pondre une histoire qui réunirait une équipe de super-héros. La dernière chance pour Marvel précédemment Atlas et encore avant Timely de ne pas définitivement couler cette maison d'édition. Cette dernière chance, elle s'appelle les 4 Fantastiques. Bonjour à tous et bienvenue dans la 49ème chronique de Marvel. C'est un immense honneur pour moi que de vous parler des 4 Fantastiques, la toute première équipe super-héroïque sous le label Marvel Comics. Elle est tout naturellement créée par Stan Lee et Jack Kirby en novembre 1961, rencontre un succès colossal et ouvre les portes à la création de nombreux autres héros et équipes incroyables de l'univers Marvel pour les 4 années à suivre, des esprits créatifs de Jack Kirby, Steve Ditko et Stan Lee. Ce dernier d'ailleurs a expliqué le choix du nombre de héros dans cette équipe. Pourquoi 4 ? Parce que ça sonnait très bien avec Fantastique. Si vous êtes un peu connaisseur, vous savez sans doute que Stan Lee aimait beaucoup donner des initiales identiques à ses créations, un moyen plus simple de s'en souvenir. Ainsi, les FF sont les Fantastiques 4 et ce fut un succès. Afin de ne pas porter la poisse, l'idée fut utilisée de très nombreuses fois. Peter Parker, Bruce Banner, Stephen Strange, Matt Murdock, Scott Summers et de nombreux autres. Mais même si le titre est important comme une vidéo putaclic sur Youtube avec une miniature racoleuse de Jack Kirby, qu'en est-il du contenu ? C'est le début de la méthode Marvel instaurée par Stan Lee. Elle consiste à donner au dessinateur le synopsis d'un numéro avec lequel le dessinateur doit se débrouiller pour développer, dessiner et découper l'histoire dans son intégralité. Et Stan revenait pour remplir les bulles. Cette nouvelle méthode, encore inédite à l'époque, est ce qui a clairement changé la donne chez Marvel, qui rattrapera très vite DC Comics pour devenir la plus importante maison d'édition de comics. Cette méthode est le fait que Stan voulait faire découvrir aux lecteurs des héros sujets à des problèmes humainement possibles dans la vie de tous les jours, afin que le lectorat s'identifie personnellement dans les héros de leur bande dessinée. Découvrons ensemble ces fameux héros formant l'équipe des 4 Fantastiques à leurs origines. On commence avec Mister Fantastique. Reed Richards avait toujours rêvé d'explorer les étoiles. Enfant prodige devenu en grandissant un cerveau scientifique et mathématique, mais surtout un génie pour les inventions technologiques. Charismatique et leader né, Reed n'a quasiment aucune difficulté à résoudre les problèmes, hormis ceux concernant les relations humaines. Lorsqu'il était à la State University, il partage sa chambre avec la star du football américain, Ben Grimm. L'un étant les muscles et l'autre le cerveau, il s'entraide et une amitié fidèle se crée. Reed partage avec Ben son envie de construire un vaisseau spatial et ce dernier lui promet un jour de devenir pilote et de le faire voler. Sans Suzanne Storm, il n'y aurait probablement pas de 4 Fantastiques. Elle a maintes et maintes fois été la pacificatrice du groupe quand les autres membres se trouvaient en conflit. Jane et son jeune frère Johnny furent élevés dans un foyer affectueux et confortable à Long Island jusqu'à ce que leur mère décède dans un accident de voiture et que leur père se retrouve en prison. A 12 ans, alors qu'elle résidait en pension chez sa tante, elle rencontre pour la première fois Reed Richards et se porte d'affection pour lui, ce qui amènera à une grande amitié pour aboutir au mariage et fonder une famille. L'enfance de Ben Grimm reflète le sort tragique qui lui a été exposé. Il est né et a été élevé à Yancy Street, un quartier d'une banlieue difficile de Manhattan. Son père était alcoolique et son frère aîné fut tué dans un combat de rue. A l'âge de 18 ans, Ben succède à son grand frère Daniel comme chef de gang de Yancy Street et s'enferme dans un monde de délinquance. Mais la vie de Ben prend un tournant quand ses parents meurent et qu'il est adopté par son oncle médecin. Ben répond de manière positive aux attentions de son oncle à le remettre dans le droit chemin. Il quitte le gang et finit ses études au lycée. Son physique impressionnant fait de lui une star de football américain et il obtient plus tard une bourse d'études pour l'Empire State University et c'est là qu'il rencontre Reed. Il nous reste à parler de la tête brûlée débordant d'énergie. Jonathan Storm, se surnommant lui-même Johnny, apporte un enthousiasme juvénile et un certain culot rebelle à l'équipe des 4 Fantastiques. Jeune frère de Suzanne, il n'avait que 9 ans quand leur mère fut tuée et qu'il dut endurer la douleur de la perte d'un parent. A l'adolescence, Johnny devient obsédé par les véhicules à moteur en quête de sensations fortes. Il devient rapidement un maître de la mécanique et un fou du volant dans le but d'être adulé par sa communauté féminine de fans. Chaque origine des personnages formant l'équipe des 4 Fantastiques ont une similitude avec les pouvoirs qui leur ont été offerts lors de leur voyage fatidique dans la fusée. Car l'éruption solaire qui bombarde le vaisseau d'une forme inconnue de radiation cosmique offre à chacun des pouvoirs fantastiques en fonction de leur personnalité. Le corps de Reed s'étend comme un élastique caoutchuteux comme sa vision à vouloir toujours étendre son savoir. Suzanne développe la capacité à devenir complètement invisible pour effacer les responsabilités qu'elle a dû endurer étant jeune suite à la perte de ses parents. Ben se transforme en une créature de pierre tout comme son souhait de rester de marbre lors de la mort de son frère et de l'enfance difficile qu'il subit suite à ça. Johnny s'enflamme littéralement de la tête aux pieds afin d'être toujours mieux aperçu et adulé toujours en manque d'amour suite à son enfance tragique. Pour certains de cette équipe, ses pouvoirs cosmiques révèlent et exploitent au mieux leur personnalité. Je pense principalement à Johnny et Reed. Pour les autres, ce n'est juste que le ressentiment profond de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ben se voit comme un monstre et Suzanne culpabilise de vouloir fuir les responsabilités. Certains devront apprendre à se canaliser tandis que les autres devront apprendre à s'accepter. C'est la vision que j'ai des 4 Fantastiques et c'est pourquoi j'aime autant cette équipe. Bien sûr, ma vision positive de cette équipe n'est que la farce émergée de l'iceberg. Car les 4 Fantastiques ont vécu des histoires cosmiques et relationnelles absolument incroyables durant ces 58 années d'histoire. Les 4 Fantastiques nous ont offert l'un des vilains les plus charismatiques de l'univers Marvel. Victor Von Doom, alias Fatalis en français. Que je vous conseille de découvrir dans cette chronique de Marvel avec son conseil lecture. Ils nous ont également offert les Inhumains, la Panthère Noire, les Gardiens, Galactus, le Surfer d'Argent et bien d'autres qui ont su tous trouver leur place au sein de la confrérie Marvel et ça pour notre plus grand bonheur. Bien évidemment, il existe des milliers d'histoires sur les 4 Fantastiques et pour celles déjà publiées en France, elles ont rencontré le succès escompté les rendant quasiment tout épuisés. Je fais confiance à Panini Comics pour rééditer l'anthologie ou le Marvel Icons de Millard et Itch prochainement par exemple. En attendant, je vous conseille vivement de découvrir la nouvelle série Fantastique 4, Forever, édité chez Panini Comics depuis le 29 mai 2019 avec un prix de lancement attractif de 10 euros pour les 4 premiers épisodes et rempli à ras-bord de bonus, mini-histoires et couvertures très très sympas. Elle est écrite par Dan Sott que j'apprécie sincèrement pour sa qualité d'écriture sur Spider-Man durant 10 ans dernièrement puis sur la série Iron Man du Fresh Start. Le dessin est géré magnifiquement par Sarah Pickelly la dessinatrice entre autres de la première série Miles Morales. Cette nouvelle série signe le retour de l'équipe au complet après 4 ans d'absence dans nos comics dû aux conséquences du grand event Secret Wars. Pour ne rien spoiler, je vous conseille de découvrir Secret Wars par vous-même. Suite à ça, il faut lire la série Marvel 2 in 1 disponible en 100%. J'ai fait un 60 secondes comics sur cette série. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Le tome 2 de Marvel 2 in 1 est également disponible depuis le 29 mai et fait le lien avec la nouvelle série. Attention, lisez jusqu'au 10ème numéro inclus. Ensuite, lisez Fantastic Four puis reprenez avec les deux derniers numéros 11 et 12 de Marvel 2 in 1 tome 2. Afin d'avoir la parfaite chronologie pour bien comprendre la série car les histoires ont été publiées et chevauchées en même temps. C'est la petite info utile à connaître si vous voulez passer un bon moment sans vous prendre la tête. Les deux derniers numéros sont à lire après Fantastic Four tome 1. Vous pouvez bien évidemment commencer directement la nouvelle série si vous le souhaitez. Toutes les infos essentielles à connaître sont résumées dans l'introduction de ce comics. Mais pour ceux qui aiment vraiment les fantastiques comme moi, tout est bon à prendre et les séries sont excellentes. En parallèle, vous pouvez également vous intéresser à Fatalis depuis la fin de Secret Wars dans la série Infamous Iron Man en Marvel 2. C'est un nouveau Victor Von Fatalis qui nous est livré dans ce récit. Il souhaite faire son mea culpa mais personne ne croit à sa rédemption. Il doit désormais prouver au monde entier et à la communauté héroïque ses bonnes actions. Tout ça affublé d'une armée Iron Man très stylée. Hors chronologie récente, vous pouvez encore trouver le Fantastic Four 1, 2, 3, 4 de Grant Morrison et Jay Lee dans la collection des 20 ans de Panini. C'est une histoire qui revient sur la possible relation extra-conjugale de Susan Storm avec Namor, le prince des mers. Entre autres, on suit le reste de l'équipe et Fatalis également. C'est un grand classique des 4 Fantastiques, très controversé et s'adresse principalement à un public adulte. Je vous le conseille vivement tant qu'il est encore disponible. Sinon, j'ai pu apercevoir que la série Ultimate Fantastic Four était aussi encore disponible. C'est une très bonne occasion avec cette série si vous souhaitez commencer depuis les origines nouvelles de cette équipe. Pour les vraies origines de 1961, les intégrales en Marvel Classics sont rééditées. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera envie de vous lancer dans la nouvelle série. Avec ce tome 1, on repose les bases principalement, mais je suis sûr que la suite va être grandiose quand on connaît le talent de son scénariste Dan Slott. Pour moi, ça reste idéal pour se lancer, surtout avec un prix découverte. Et puis pour ceux qui ont déjà lu du FF, je ne m'en fais pas pour vous. Je sais très bien que vous attendiez également ce retour avec impatience. Merci d'avoir visionné cette vidéo, comme d'hab, Facebook, Twitter et Instagram pour me suivre, ainsi que Utip pour me soutenir. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur les univers Marvel, que ça soit en comics ou sur nos écrans. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada